alors si vous aimez aujourd'hui contrôler un petit peu les choses si vous sentez que votre truc vous c'est avoir votre territoire avoir votre espace et que vous aimez pas que on vienne comme ça vous bousculer un peu trop et si jamais c'est le cas vous savez très vite remettre un petit peu les règles du jeu si parfois vous êtes pris par par cette envie de recadrer où vous vous rendez compte que le recadrage que vous envoyez il veut parfois blessé même c'est probablement vous avez cette force intérieure vous êtes un pilier vous êtes quelqu'un sur lequel les gens s'appuient pour pour avancer et la contrainte de ça c'est que bien pris par par cette force intérieure vous avez du coup du mal à vous ouvrir parfois un peu à cette sensibilité qui a du mal à un petit peu s'exprimer à l'extérieur et c'est pas grave c'est juste que dans votre neuropsychologie et bien vous avez été éduqués en quelque sorte d'une manière avec votre histoire et de manière complètement inconsciente dans cette dimension qui fait que à la fois ça fait votre force et les gens vont compter sur vous parce que vous êtes un pilier et en même temps ce qui peut être fragile c'est que vous allez vous risquer un peu de vous isoler ou parfois de de croire ou de vouloir un petit peu dicter autour de vous ce qui est votre réalité votre loi et et prendre un peu le contrôle des choses avec la crainte parfois qu'on vienne un peu vous voilà qu'on vient d'un peu vous trahir ou quoi que ce souriez vous êtes un peu en voilà vous êtes solide vous vous manifestez effectivement cette cette solidité forte vous êtes quelqu'un de déterminé solide mais parfois ben on a un peu de mal à vous approcher parce que parce que vous êtes un peu comme un roc quoi en quelque sorte alors si c'est le cas ben c'est pas grave je vais vous dire comment j'ai pu aider des personnes je pense notamment à à manu qui était un peu dans cette dimension et je vais vous dire ce que j'ai fait avec lui pour justement le l'aider à retrouver un peu plus d'arrondi mais avant ça laissez moi vous dire un peu qui je suis et pourquoi je fais cette vidéo alors la première chose c'est que je suis donc pas le pironnet je suis dans le monde de la formation et de l'accompagnement de l'évolution personnelle depuis un peu plus de 32 ans maintenant j'ai 56 ans et j'ai beaucoup accompagné de personnes et notamment de leaders parfois importants de chefs d'entreprise aussi qui qui avaient cette force et moi même j'ai eu à un moment donné de ma vie cette dimension parce que nous l'avons tous en nous et parfois elle a été un petit peu excessive j'ai besoin de reprendre le contrôle sur sur tout et du coup assez coupé finalement de cette sensibilité intérieure et je sens que c'est quelque chose que j'ai aussi peut-être comme vous encore besoin de travailler et notamment ce qui a été très fort à une époque c'est que si vous n'étiez pas d'accord avec moi ben écoutez vous n'avez qu'à dégager c'était moi ou l'autre mais oui il y a peu d'interaction parce que je restais très fortement ancré dans mes positions et peut-être qu'autour de vous vous rencontrez ça aussi parfois et donc quoi faire qu'est-ce que j'ai fait avec Manu qui était un peu dans cette tour d'ivoire et bien je lui dis tu sais ce qui est intéressant c'est la force que tu es capable de dégager reconnaître la personne sur ce qui est fort ce qui est solide sur ce sur quoi elle s'est finalement toujours appuyé et soit quoi et puis après de lui dire tu sais il y a des moments où je sens qu'intérieurement il y a des choses que tu ressens mais qui sont pas forcément toujours dites et pourtant quand tu me parles de cette sensibilité ben moi ça me touche en fait voilà et donc d'entrer un peu plus dans cette relation mais beaucoup plus basé sur ce qui se passe à l'intérieur de façon à ce que lui peu à peu et bien reconnaît à cette dimension et réalise qu'effectivement il y a des tas de choses qui sont un peu son jardin privé qu'il ne témoignera pas pour autant tout de suite au monde extérieur mais que si vous le reconnaissez dans ce côté roc et vous traversez un peu à travers le mur et bien vous allez peu à peu trouver cette sensibilité qui est évidemment grande et qui est puissante aussi pour se développer quand une personne et bien s'ouvre à cette dimension là quand notre justement notre Manu c'est un peu à peu ouvert et bien il avait gardé cette force mais en même temps il y avait quelque chose de beaucoup plus délié voyez dans sa manière d'être dans sa manière de fonctionner de plus accueillant aussi et puis il s'est rendu compte aussi que en développant cette sensibilité intérieure il s'ouvrait de plus en plus à la sensibilité et bien de ses proches ça a été vrai pour ses enfants notamment avec sa fille où il était un peu en tension et là le fait d'être beaucoup plus relâché sur cette sensibilité et bien notamment avec sa fille je me souviens pour lui ça a été un travail très très important de d'ouverture de sensibilité de de flexibilité finalement et il reste un rock important il reste quelqu'un sur lequel on s'appuie mais en même temps on va beaucoup apprécier c'est ce côté beaucoup plus flexible beaucoup plus souple qui qui fait qu'il devient un peu un gros nounours attractif vous voyez ce genre de découverte sur la nature de la psychologie humaine si c'est des choses qui vous intéressent moi je vous propose vraiment de me rejoindre dans un webinaire que je vais vous proposer qui va être suivi ensuite d'un challenge qu'on va effectuer avec un je l'espère un grand nombre de personnes et qui a pour but en fait de d'aider la plupart des personnes à repérer un peu parfois c'est ces carcans neuropsychologiques qui découlent de notre éducation repérer ces éléments et puis apprendre à ouvrir en fait ces dimensions pour se préparer un nouvel avenir un nouveau départ un nouveau normal parce que vous savez qu'avec la la l'évolution des choses et tous ces mois que nous avons passés ensemble et bien je crois que ça a été en tout cas moi j'ai eu très envie suite d'ailleurs à des questions que j'ai pu poser sur les réseaux sur sur ce qui aujourd'hui était source pour certaines personnes de perte de temps de perte d'énergie parfois de perte de confiance et bien d'aller repérer en fait à travers et bien toutes ces situations quels sont ces moteurs qui font qu'une personne va retrouver de la puissance va retrouver cette cette qualité de relation déjà avec elle même mais aussi avec son environnement et ce quel que soit cet environnement c'est cette flexibilité là je vous propose cette flexibilité là pardon que je vous propose de découvrir donc c'est le 25 mai ça sera 21 heures venez avec de quoi prendre des notes et tout ça vous allez voir c'est vraiment génial et puis ensuite je vais vous proposer un une semaine comme ça de de stimulation positive à avoir avec vos proches vos collaborateurs vos conjoints etc pour délier en quelque sorte ces modalités de fonctionnement dans lesquelles on s'enferme parfois et tout ça pour se préparer à un nouveau départ à un nouveau départ quel que soit le domaine dans lequel vous avez envie d'évoluer vous allez voir c'est passionnant je vous en raconte évidemment plus le 25 mai donc d'ici là cliquez sur le petit bouton inscrivez vous et puis nous on se chargera de vous informer de vous relancer au dernier moment pour que vous puissiez être sûr d'être présent au cours de cette soirée quoi si ça vous parle vous êtes les bienvenus sinon bah fait autre chose c'est ok aussi au plaisir à tout cas que que ce soit les les circonstances et bien ce sera toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver merci à vous et au plaisir d'un prochain contact